Comment est-ce que c'est la limite ? Comment est-ce que c'est la limite ? Comment est-ce que c'est la limite ? La limite fait 0 plus par exemple, x carré ln à la puissance 3 de x. Et bien, on écrit à l'année là les formules, ce n'est autre que celle-là. Donc il suffit de faire appel à la formule donc directement, x carré donc n ou 2, ce n'est autre que 3. Donc je peux, en faisant appel à la troisième formule, tout simplement mettre le résultat, c'est bien égal à 0. Donc, application directe de la formule. Ln carré de x sur x au cube dit que ln de x sur x fait plus l'infini, ou x ln de x dit que c'est 0. Juste les puissances l'année, 2 ou 3. Donc, il suffit de les voir la formule, ce n'est autre que ln à la puissance n de x sur x à la puissance m. M égale 3 ou n n égale 2. Donc, une application directe de la quatrième formule nous permet de conclure que le résultat est bien égal à 0. Bien, nous avons les deux limites. Donc, on va essayer de maîtriser ensemble les limites par les fonctions composées. qui font que l'on est en train de en fait, l'année l'année l'aura une limite de 2 plus c'est x moins 2 fois ln de x moins 2. Donc, il y a un autre n'est pas la limite. L'année 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 est la limite de logarithme qui est 0 ou elle est l'infini. Vous voyez ? Donc, elle est l'1. Mais l'année 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 est la limite de 2. Il y a un x moins 2 et l'année de x moins 2. Donc, c'est de la forme que l'année 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 est s'il vous permet. C'est de la forme x fois ln de X. C'est de la forme donc, c'est cette forme-là. Il faut dire que le grand x est de faire du logarithme vers 0. Donc, je peux faire en faisant appel aux changements de variables. Mais enfin, vu qu'on fait la différence de la limite il y a une fois La notion est de leur limite les fonctions composées. Donc, mieux vaut faire appel à cette nouvelle notion qu'il n'y a qu'un changement de variable. En fait, la fonction de la fonction g doit tendre à 0. Donc il faut la ramener vers 0 quand x tombe vers 2. L'âge qui est là, x-2, ça tombe vers 0 quand x tombe vers 2. C'est ce qu'on va écrire. Il n'y a pas de plus simple qui fait que j'applique les limites sur les fonctions composées. Si on dit tout simplement, la limite lorsque x tombe vers 2 plus x-2, c'est bien égal à 0. Donc tout le monde s'agit d'un changement. Donc la limite de 0, c'est la formule. X tombe vers 0, mais la formule n'est pas. Il ne faut pas oublier que la formule n'est pas. La formule n'est pas. La formule n'est pas. Donc x-2 a pris la place de x. La formule n'est pas. 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 Donc 0 va disparaître. On peut faire tout ça, c'est direct. donc du coup l'année il faut dire il faut mettre entre parenthèses si vous voulez je vais le mettre avec une autre couleur x moins 2 ça doit tendre vers 0 plus supérieur à 0 donc pour dire c'est un 0 plus car x supérieur à 2 donc l'année x supérieur à 2 d'accord donc vu que ça tend vers 2 plus voilà l'explication pour dire ça tend vers 0 par valeur positive donc du coup je peux généraliser pour avoir le résultat si on prend la limite lorsque x tend vers 2 plus il y a x moins 2 on va mettre en place à x ou on va mettre en place à x donc x moins 2 ln de x moins 2 est égal à 0 donc je réponds à ma question d'accord donc bien évidemment je viens de faire appel aux limites des fonctions composées parce que c'est une quantité aidée on va passer au quatrième exemple il doit faire appel aux limites des fonctions composées donc on va dire l'année il y a une limite plus l'infini qui est la même quantité l'année x carré plus 1 ou le logarithme x carré plus 1 on va faire plus l'infini cette quantité elle tend vers plus l'infini et l'année je dois faire appel à la formule ln de x sur grand x de grand x sur grand x quand grand x tend vers l'infini et l'année ce n'est autre que la quatrième formule donc il fait ça et bien il n'y a pas de plus simple donc l'année voilà comment on va faire il y a une limite bien sûr oui lorsque x tend vers plus l'infini je pense qu'on a une fonction il y a x carré plus 1 égale à plus l'infini on va dire plus l'infini limite lorsque x tend vers vers plus l'infini de ln de x sur x elle est déjà égale à 0 donc l'année comme vous le constatez c'est la formule qui est la limite plus l'infini de ln de x sur grand x est égale à 0 je pense que l'année l'année est égale à l'année c'est la formule donc x carré plus 1 il va prendre la place de x ou la place de x tout le monde tout le monde ça peut faire tout le monde donc il n'y a pas de plus simple donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale à 0 égale à 0 le plus l'infini va disparaître alors on va mettre x carré plus 1 en plus de x ou x carré plus 1 en plus de x donc je réponds à ma question x carré plus 1 sur x carré plus 1 en plus de x carré plus 1 je traite cette limite comme vous l'avez constaté sans avoir à faire appel le changement de variable juste en faisant appel limite dans les fonctions composées j'arrive à résoudre mon problème donc vous voyez pas de plus simple donc il suffit de faire appel à la propriété et du coup le problème est résolu on se Ramon on se Ramon quand vous allez en savoir le calcul avec les limites je suis choisi ces 2 limites ces deux limites pour prendre un examen sur cette limite de l'élène de x moins 1 sur l'élène de x plus 1 limite avec l'authenticité la quantité d'r'0 L'art de l'année est l'infini sur l'infini, donc il s'agit d'une forme indéterminée. Et bien on a deux façons, on peut moyennant lesquelles traiter les limites avec. Donc on a un calcul direct, on a l'astuce qui est drôle, on charge l'n de x en facteur. Donc on va essayer de le faire ensemble. Donc on a une limite fait 0+, on a ln de x en facteur de 2-1 sur ln de x. Le tout divisé par ln de x en facteur de 1 plus 1 sur ln de x. Je simplifie par ln de x en facteur de l'autre. Donc j'obtiens la limite lorsque x tombe vers 0+, on a 2-1 sur ln de x sur 1 plus 1 sur ln de x. Donc ln de 0+, c'est moins l'infini, 1 sur l'infini, constante sur l'infini, c'est égal à 0. Donc on a l'impression que l'instuce n'est pas la limite. On a dit qu'il n'est pas la limite, donc on a l'impression qu'il n'est pas la limite. Donc 1 sur l'infini ça donne 0, 1 sur l'infini 0, donc 2-0 sur 1 plus 0, 2 sur 1. Donc ça donne tout simplement, tout calcul fait, ça donne 2. Donc j'ai répondu à ma question. Donc en faisant une petite simplification. Donc en facteur, on simplifie donc j'ai obtenu mon résultat. Mais autrement, si je veux le faire autrement. Donc si je veux le faire autrement de la limite de la fonction composée, on va faire autrement de monom de plus haut degré, on a des fractions rationnelles, on a juste un peu la limite de x sur ln de x. C'est cool, on va faire un peu de précise. Donc en fait, il y a une 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 une, qui est une 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 une, de la forme 2x-1 sur x plus 1 et l'x est là, il tend vers l'infini, mais on sait que l'instuce n'est pas la limite de 0 plus entre n de x, qui est donc moins l'infini. Donc la quantité, on somme la grande x. Donc elle va tendre vers l'infini. 2x sur moins 1 sur x plus 1, monom plus au degré sur monom plus au degré, 2x sur x, ça donne toute simplification, en fait. Comment vous avez dit que c'est très intéressant comme résultat, si vous voulez, dans l'année, ou si vous voulez, autrement. Comment je vais traiter cette limite ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Lorsque x tend vers moins l'infini de 2x, on a la laine beige sur 2x moins 1 sur x plus 1. Il n'y a pas la limite sur le moins l'infini de 2x sur x, monom plus au degré sur monom plus au degré, bien sûr, on a la limite sur monom plus au degré sur monom plus au degré, mais on a la limite sur l'infini, faites très attention, on a l'attention de la troisième année. Donc, je simplifie par x, j'obtiens 2. Maintenant, n est-ce que la limite sur le moins l'infini? J'allais choisir la limite sur le moins l'infini ou le plus infini? L'année n'a pas la limite sur le moins l'infini, eh bien la limite sur le moins l'infini. Donc, je devrais... La limite sur le moins l'infini est celle-là. La limite sur le plus 0, plus... c'est la limite sur l'N de x, égale à moins l'infini, vous voyez tout ce que j'aurai à mettre, c'est une limite sur les fonctions composites. Donc, la limite sur le moins l'infini, bien sûr, je vais te dire « je suis doula » qui est le jour du examen, hein ? place le x là-honnez ou place le x là-honnez. Les flèches sont normales quand même. Tu n'as pas à les faire le jour de l'exemple. Faites très attention. Donc là-honnez, il suffit de faire appel aux limites des fonctions composées. J'ai de x, mais je t'ai place le x à d. Je t'ai dit f de g de x, c'est ce que je vais faire. Donc là-honnez, je vais l'écrire avec une autre couleur. Limite lorsque x tend vers 0, vers 0 plus. Donc je vais mettre juste l'honnez de x, je place le x là-honnez. 2 ln de x-1 sur ln de x plus 1. Je viens de remplacer ln de x, c'est plus le x, c'est plus le x. Donc 0 plus moins l'infini, mais le moins l'infini, le 2, donc je peux faire 0 plus limite. 0 plus le 2, donc tout calcul fait, j'obtiens donc mon résultat en faisant appel à la limite des fonctions composées. Eh bien, l'honnez, t'as-o, après avoir fait l'astuce, tu savais donc, je sens j'ai personnellement, j'ai pensé que tu dois faire appel à la limite des fonctions composées. Tu vas préférer la méthode que le fait que tu t'arrives en facteur, ou t'arrives en x, et tu simplifies. Donc tu peux le faire tout simplement jusqu'à la limite, t'arrives en tout cas, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc là, il faut que l'honnez, l'honnez, faites très attention, l'honnez, l'honnez, une puissance de ln de x, ln de x, l'honnez, 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 la limite de la limite de 0 plus. Qu'est ce que je vais faire ? On va le faire ensemble. En fait, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est égal à plus l'infini, ou limite n lorsque x tend vers plus l'infini, donc je vais remplacer l'n de x par x. x² moins l'n de x, moins x, excusez-moi. Donc, moins x plus 1, sur x plus 1 égale, bien évidemment, limite plus l'infini, il y a x² sur x, toute simplification fait, je simplifie, donc limite plus l'infini il y a x, donc plus l'infini. Donc tout calcul fait, donc qu'est-ce que je vais faire ? L'infinite plus l'infini égale à plus l'infini, je le fais, on va dire que je remplace égale à plus l'infini, donc tu as l'infinite plus l'infini, je remplace le x partout, donc tu as l'infinite, ln² de x moins ln de x plus 1, le tout sur ln de x plus 1, ou là, en faisant appel aux limites des fonctions composées, j'arrive à retrouver ma limite. Je me suis dit à la limite, je tiens quelques astuces vraiment qui sont très très intéressantes. En fait, l'infinite, il y a un limite plus l'infini, il y a ln de x moins x², et il y a un logarithme moins un polynome, il y a un large monombre de pléodogré, pour le polynome à d'aigle, il y a un large moins x², c'est c'était moins x² plus x plus 1, il y a un large x² en facteur, il y a un monombre de pléodogré, il y a un large mais je tiens quelques astuces, il y a un large de telle façon, il y a une limite, pour qu'on mette x² en facteur, on met x² à l'infinite, donc du coup, au premier moment, il faut voir, si on a une forme indéterminie, quand j'ai été ln de x plus x², il y a un plus infini, mais ici, il s'agit d'une forme indéterminie, on a un large de x, donc on a un large de plus infini, moins ou plus l'infini, donc carré plus l'infini. Donc l'infini moins l'infini, il s'agit d'une forme indéterminée. Donc, l'astuce, c'est que l'on dit, l'on dit moins polynome, on va faire mon nom de plus haut degré en facteur. Donc, l'on dit x tend vers plus l'infini, on va faire x carré en facteur. Donc, du coup, l'on dit x carré, parce que j'ai dit x carré, ou l'on dit moins 1, d'accord ? Donc, je vais faire une ligne. B, donc, l'on dit x sur x carré, c'est cette forme plus l'infini, ln de x sur x carré. Le carré, il a une petite m, est égal à 2 cas particuliers. Donc, c'est une application en formule. Donc, l'on dit c'est bien égal à z, à zéro. Bien sûr, on dit que l'on dit x carré, tu as l'argent, le star, trois quarts limite lorsque x tombe vers plus l'infini de ln de x sur x carré, est égal à zéro. C'est peut-être très moins le jour de l'examen. 0 moins 1, ça donne moins 1. Moins 1 fois x carré, il y a déjà plus l'infini, donc ça donne moins l'infini. Tout calcul fait. B. Allez, c'est bon. Donc, on vient de traiter notre limite et de retrouver son résultat. Bien, c'est le cas d'ailleurs. L'on dit la forme suivante. L'on dit, il y a une limite à l'infini de ln de polynôme P sur un polynôme Q. ln d'un polynôme P sur un polynôme Q. Mais il n'y a pas de ln de Q. Q est un polynôme. On répond à vous. L'inquiète est le drôle. L'astuce, nous vous demandons de l'astuce que nous avons une limite. Je dis bien, une limite. Vous n'avez pas le droit de mettre ce qu'on met Il n'y a pas de l'infini. 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 Il y a une forme indéterminée de la forme, elle n'est de P sur Q, elle n'est d'un polynôme sur un polynôme Q. Il y a un degré, il y a un degré, si un degré P est inférieur ou égal à un degré Q, je multiplie par le croisé, je multiplie par le croisé. Il y a l'astuce. Donc, il y a une limite de l'infini entre l'n d'un polynôme P sur Q, ou il y a une limite de l'infini sur l'infini en forme indéterminée. Il y a un degré degré de P est inférieur ou égal à un degré de Q. Il y a une limite de l'infini entre l'infini entre l'n de P sur P, ou il y a un degré de P, mais il y a un degré de P sur Q. Donc, je fais un degré en croisi entre P. Vous voyez, donc P fois Q, il y a un degré de Q qui est inférieur ou égal à un degré de Q. Donc, il y a un degré de Q qui est inférieur ou égal à un degré de Q. Et il y a un degré de Q qui est inférieur ou égal à un degré de Q qui est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est ce que je vais faire là. Donc, il y a un degré de P qui est inférieur ou égal à un degré de P qui est inférieur ou égal à 2. Donc, il y a un degré de Q qui est inférieur ou égal à un degré de Q qui est inférieur ou égal à un degré de Q. Mais avec l'amore, il y a un degré de Q qui est inférieur ou égal à un degré de Q. Il y a un inhistorique non le plus important. Il y a ceci d'amore dans une prom zucchini. Si vous avez unellä forme ou appelée de Q qui est inférieur ou égal à 1. Où l'honnez, limite à dire qu'à s'il dit, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur x carré plus 1, mon homme plus degré sur mon homme plus degré, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x carré, je simplifie, et limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est-à-dire 0. Donc, 0 fois 0 égale à 0. Donc, l'honnez, si vous voulez, on peut mettre 1 quart ou en effet. Voilà pourquoi. Donc, l'honnez, je lui explique à lèche limite, limite, égale à 0. L'honnez 0 fois 0 tout simplement. Ou, il y a l'explication. Ben, il y a le cas de figure à d'ailleurs. L'honnez, il y a un polynôme P sur 6 sur Q. Mais l'honnez, il y a l'axe de l'a. Il n'y a pas d'un polynôme P degré m'est inférieur à un polynôme Q. L'axe, c'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau ? Eh ben, l'honnez, il y a une astuce pour un calcul. L'honnez, il suffit, dans le cas où je factorise la quantité de l'honnez, je vous dérange le monôme plus haut degré, où il y a un logarithme. Cette est l'astuce sur Q. Donc, bien évidemment, je vais écrire cette limite ici, si vous voulez, pour avoir l'espace. Donc, limite, lorsque X tombe vers plus l'infini, tu as ln de X au carré plus X sur X égale. Tu as bonne idée. Donc, je vais mettre en facteur, si vous voulez, excusez-moi. Je vais réécrire cette limite. limite, ln de X carré plus X, le tout sur X égale limite plus l'infini, je vais factoriser la quantité de l'honnez. Donc, je vais faire X carré en facteur, je vais faire 1 plus 1 sur X, qui est x carré en facteur. Donc, il faut utiliser les propriétés de l'honnez, tu as logarithme. Là, c'est l'honnez, ln de A fois B. Vous savez, ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. Donc, je vais faire le logarithme, vu que les quantités d'honnez sont positives, je vais faire ln de X carré plus ln de 1 plus 1 sur X. Le tout est divisé par X, où l'honnez ln de X carré, ln de A à la puissance N. L'honnez-vous, n ln de A. Donc, je vais faire les limites, lorsque X tend vers plus l'infini, 2 ln de X, où A plus B sur C, c'est A sur C plus B sur C, on l'a déjà fait à votre reprise, sur X plus ln de 1 plus 1 sur X, le tout sur X. Mais, l'honnez-vous, ln de X sur X formule, on l'a déjà vu. Donc, l'honnez-vous, la quatrième formule, c'est égal à 0, qui m'attarde. Où l'honnez, 1 sur l'infini, ça donne 0, ln de 1, ça donne 0. Donc, ln de 1, c'est 0, 0 sur l'infini, ça donne 0. Donc, qui m'attarde, 0 sur l'infini, ça donne 0. Donc, tout calcul fait, ma limite, elle est bien égale à 0. Donc, on vient de traiter cette limite, comme vous l'avez constaté. Donc, à priori, nous allons faire en traite dans tous les cas, quel que soit le degré, le plus, le plus ou le plus, le plus ou le plus ou le plus. Donc, on a vu, on a vu dans le courant, on a vu, on a vu dans le cas, on a vu, on a vu dans le cas. Donc, on a vu dans le cas, on a vu dans le cas, on va finir avec ces deux exemples. En fait, là, on a vu dans le cas, on a vu dans le cas, on a vu dans le cas, x à l'in de x plus 2 sur x. Là-bas, on a vu dans le cas, on a vu dans le cas, on a vu dans le cas, la quantité, elle tend vers 1. Donc, moi, je dois dire ln de 1 égale à 0, je dois dire 0 fois l'infini. Donc, il reste un polynôme qui tend vers l'infini. Et là, on va faire très attention, elle doit faire appel à la formule. Si la fonction, elle est où dans le logarithme, je dis bien, si la fonction, elle est où dans le logarithme, tend vers 1, ou elle a donné ln de 1 égale à 0, ou la fonction, elle est où dans le logarithme, tend vers l'infini. D'une fois, c'est la forme à déterminer 0 fois l'infini. Donc, on suffit de donner à vous une appui. Je vous laisse garder l'infini comme si vous avez eu, Parfois, on va faire l'infini. Tape-la là. La limite en plus, c'est la limite en plus la infini. Et la limite en plus, c'est la limite en plus, c'est la limite en plus, c'est la limite en plus des 5ème, avec la limite en plus que j'ai fait l'exemple. Rêveons bien. La limite en plus, ln de x plus 2 sur x. mais elle tend vers 1, donc sur la quantité, elle est de x plus 2 sur x moins 1. Nous devons dire que l'FC, nous devons dire que la quantité elle est de x sur x moins 1 quand x tend vers 1. Chose qui est le cas, x plus 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini, elle tend vers 1. Monum plus d'o-grey, mnx sur x tend vers 1. Nous devons dire que l'équilibre en fait. Dans le cas, nous devons dire que l'équilibre, nous devons dire que l'équilibre dans le quantité de la quantité en plus 1. Quelle est ce ? x plus 2 sur x moins 1. Si j'ai fait une autre chose, d'ailleurs, je devrais dire qu'il est un qualifié en croissant de la quantité, c'est pas si je n'ai rien fait. Donc la limite de plus l'infini entre x fois x plus 2 sur x moins 1 C'est la limite de plus l'infini. Je n'utilise pas la limite de x plus 2 moins x sur x. Déjà, j'ai une simplification. X fois x à tir, c'est égal à 2. Je crois que la limite de plus l'infini. Je crois que la limite de plus l'infini est de x plus 2 sur x. Je crois que la limite de plus l'infini est de x sur x moins 1 plus haut degré. Je crois que la limite de plus l'infini est de x moins 1. Cinquième formule, c'est la limite de logarithme. Je peux faire tout ça directement. Je crois que la limite de plus l'infini est de x plus 2 plus x. Je crois que la limite de plus l'infini est de x plus 2 sur x moins 1. Je crois que la limite de plus l'infini est de x plus 2 sur x moins 1. Donc, c'est égal à 1. Je crois que le produit 2 fois 1 donne automatiquement 2. Je crois que la limite de plus l'infini est de x plus 1. En effet, voilà pourquoi on a obtenu 2. Je crois que la limite de plus l'infini est de x plus 1. Malheureusement, cette limite est très très intéressante. Je crois que la limite de plus l'infini est de x plus l'infini. Alors qu'elle est très facile. La limite de plus l'infini est de x plus 1 sur x. 1 plus 1 sur x, excusez-moi. Voilà. Sur ln de x en facteur de 1 moins 2 sur x. Donc, bien évidemment, la limite de x tend vers plus l'infini. Ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x. Ln de x, j'utilise les propriétés comme ln de a fois b et ln de a plus ln de b. Moins 2 sur x. Donc, j'ai fait un facteur ici pour x. Quand la limite de x est un facteur de produit a fois b. Donc, ln de a fois b et ln de a plus ln de b. Ln de a fois b. Vous voyez, ce n'est pas simple. Ce n'est pas une limite qui est simple à calculer. Donc, ln de x en facteur. Je crois que 1 plus ln de 1 plus 1 sur x. Le tout sur ln de x. Voilà. Je vais mettre ln de x en facteur. Déjà, on dit une simplification. Il y a 1 plus ln de 1 moins 2 sur x. Le tout sur ln de x. Très bien. Il y a 1 sur l'infini, ça donne 0. Ln de 1, ça donne 0. 0 sur l'infini. Il faut ln de x plus infini plus infini. Donc, 0 sur l'infini, ça donne 0. Il y a 0. Il y a 2 sur l'infini, 0. Ln de 1, ça donne 0. 0 sur l'infini. Donc, ça donne 0. 1 plus 0. 1 plus 0. Ça donne 1. Ln de x. C'est un principe qui est simplifié. Donc, là, j'obtiens un changement. J'obtiens tout simplement tout calcul fait. Ln de 1 est bien égal à 1. Et donc, je viens d'essayer de narratir le max possible concernant les limites logarithmiques. Donc, j'invite tout le monde quand même à ce que, c'est vrai qu'ils puissent s'assurer qu'ils puissent s'assurer qu'ils puissent avoir une limite sur le logarithme qui est vraiment indispensable par la suite sur l'étude de fonction. J'invite vraiment tout le monde à ce qu'ils puissent s'assurer qu'ils puissent avoir des problèmes logarithmiques. Il y a minimum 5 ou 6 limites à calculer. Donc, c'est très important. Sous-titrage ST' 501